... La pharmacie nationale d'Avorodunjan, c'est comme les réserves de l'IPRES en son temps. C'était des milliards. Si on se lève un bon matin, la pharmacie n'a pas vocation de... Même si on mettait un seul fin de marge bénéficiaire, la pharmacie nationale d'approvisionnement n'a pas de charge pour être dans cette situation. Mais comment on est parvenu à être à cette situation de déficit ou en tout cas de dette de 13 milliards ? C'est une extrême gravité dans un pays qui se dit, je veux faire de la couverture maladie universelle. Même dans le choix du personnel qualifié, vous ne pouvez pas. Ceux qui sont partés à l'arrêté doivent être remplacés. Combien d'infirmiers ? Il y a plus d'une centaine d'infirmiers d'État qui vont à l'arrêté chaque année. Vous ouvrez un concours dans la plus grande école de ce pays, vous ne formez que 5 infirmiers d'État. Les autres corps n'en parlons pas. Que ce soit les techniciens supérieurs en ophtalmo, que ce soit en anesthésie, réanimation, en biologie, on n'a même pas ouvert le concours depuis deux ans. De qui se moque-t-on dans ce pays-là ? Nous avons peur, je vous dis, nous avons peur de notre système de santé. Merci. 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 Merci.